Bonjour, bienvenue à tous, on est avec Bilal Ghazi pour lui poser quelques questions sur les dernières infos de l'OL. Est-ce que confirmez-vous la piste Anderson, le défenseur central d'Anne-Lay ? Tout à fait, c'est en discussion, c'est bien avancé, même si l'on est encore un peu prudent. Parce que c'est des gros chiffres et donc il faut discuter. Ah, question à un jour. On parle d'un montant de 30 millions, bonus compris, maintenant, il faut savoir que ce sera 25 plus 5 ou 26 plus 4. Voilà. Et il y a d'autres infos Mercato concernant les arrivées ? A priori, dans un premier temps, ce sera une première vague de Mercato qui devrait se conclure avec Anderson. Et ensuite, ce sera après quelques semaines d'entraînement et matchs à l'écran. Je pense qu'il y aura une analyse qui sera faite de l'effectif, savoir qu'il peut éventuellement partir d'autres arrivées. Et il y aura des départs, une mise à part d'habitifs ? Aujourd'hui, il n'y a pas la porte ouverte, mais c'est une possibilité. Donc, on se retrouve maintenant, après les paroles de Bilal, Gazi, pour parler du Mercato. On parle d'abord des officialisations, puisqu'on va faire un tour rapidement avec Jérôme Lucas, qui a été officiel pour 8 millions d'euros. Thiago Mendes pour 26,5 millions, bonus compris. On a parlé de Youssouf Kone, qui devrait arriver après la Cannes, à condition de la visite médicale, pour 9 millions d'euros. Et puis, on parle de Joachim Andersen, qui s'est presque fait pour 30 millions d'euros. Normalement, ça nous reste terminé, aux paroles de Bilal Gazi, à leur fin de semaine. Maintenant, on va parler des arrivées et des départs, pardon, puisque là, il y a eu beaucoup de mouvements du côté des départs de l'Olympique yonnais, avec notamment Jérémie Morel, qui est parti libre, mais qui n'a toujours pas trouvé de club. On parle de Jordan Ferry, qui est parti en direction du Montpellier Euro Sporting Club, pour 2 millions d'euros. Le joueur formé dans la capitale des Gaunes part, donc, de l'Olympique yonnais. Mathieu Gorgelin, lui, aussi formé à Lyon, part rejoindre Paul Le Gouen, libre de tout contrat au Havre. Tanguyen Dombélé est devenu le transfert le plus cher de l'histoire de l'Olympique yonnais. En tout cas, la plus grosse vente pour 70 millions d'euros, bonus compris. Olivier Kiemen, n'ayant jamais pu percer du côté de l'Olympique yonnais, rejoint Lescha Moignorte, libre de tout contrat. Elisha Oubouzou, en direction de la Gantoise, pour 1 million d'euros, le capitaine des espoirs de l'Olympique yonnais, en tout cas des U19. Et puis, Timothée Konya s'en va du côté du FC Servette, lui aussi, lequel on fondait énormément d'espoirs, n'a jamais vraiment pu jouer en professionnel, et part pour un montant de 70 000 euros. Voilà, c'est tout, on se retrouve plus tard pour parler des officialisations du mercato lyonnais ou de rumeurs qui sont un peu plus fondées du côté des arrivées. Au revoir. Voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. C'est tout pour les interviews, il n'y en aura pas d'autres. Ne croyez pas qu'on a vu des milliers de personnes de la télé pour un interview. Vous voyez, déjà deux, c'est pas mal, on essaiera plus tard d'en avoir d'autres. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie encore pour 200 abonnés, ça fait plaisir. Et on en a gagné deux encore, là, sur ce que j'ai vu. Ça me fait vraiment très plaisir. D'ailleurs, certaines personnes qui habitent dans le 964, par exemple, me remercient pour mes vidéos. Je lui fais une petite dédicace à cette personne-là, il se reconnaîtra. Mais je tiens à dire que ces vidéos me font plaisir à les faire. Vous me donnez encore plus plaisir à les faire. Ne croyez pas que je l'ai fait juste parce que je m'embête ou alors par obligation, non. Voilà, la personne s'appelle Alex Krishna. Je lui fais une dédicace à lui pour je lui dédiquer à sa vidéo. Je t'en remercie de ton message, ça me touche, ton message. Et voilà, donc les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Mettez un maximum de like, continuez à vous abonner, à commenter la vidéo, même si c'est pour des commentaires négatifs, ça m'aidera à m'améliorer sur les choses qui ne vont pas. Alors voilà, et je vous dis Kichel Pali à la prochaine. Salut ! On se retrouve pour la petite finale de la Coupe du Monde Féminine et le Tour de France demain. Allez, Kichel Pali, salut ! Sous-titrage ST' 501